bonjour à tous ici falcon sky en compagnie de sky striker le pouce donc aujourd'hui nous allons faire la review playmobil d'un grand set donc le donjon du dragon vert 49 cm un grand un grand playmobil on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de la boîte donc voilà on se retrouve pour l'ouverture de la boîte donc là on s'est un peu éloigné parce que la boîte est quand même assez grande donc on voit le donjon du dragon vert le dragon vert ou une arbalète ici on voit l'arbalète comment fonctionne et derrière on va s'il est en voie que ça fait 49 cm bonbons on voit qu'il ya deux chevaliers un mage un dragon avec quelques pièces avec des armes que christou et tout ça donc on va ouvrir la boîte de l'heure de cette distance on enlèvera la boîte on sera plus près donc hop on va et on on sait on 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 Je fais une autre pièce. Ça. là on a un deux trois sachets le donjon le dragon la pièce donc là apparemment il ya une pile dedans ce que j'ai vu sur la voie soyez plus de dents soit on va voir ça prendre la place ça va y avoir au cerde bonjour le dragon vert puis la citadelle du dragon rouge et donc là d'autres pièces à l'intérieur les autocollants tu vois là on met tout ça en place et puis on se retrouve juste après bon voilà c'est parti mais c'est par là un peu plus fort là la caméra est loin donc la planche d'autocollant la pièce pour enfoncer les autres pièces des accessoires des flèches une chaînette un livret un peu plus grand et la notice la notice elle est en six étapes donc là je vois qu'ils disent de mettre les autocollants donc je vais coller les autocollants sur les pièces comme ils disent ou alors moi je vais le faire en vidéo je vais ouvrir les autres pièces on va se dépêcher il fait que ça dure trop longtemps donc on va commencer on va commencer alors avec avec des poils comme ça donc la pierre elle est une d'où tu es pierre c'est ça donc c'est ça il faut ça bien sûr pour voir tous les sachets hop donc il dit ça là ok donc il dit ça là ok donc il dit donc il dit ok ça ça s'enfonce ça s'enfonce comme ça voilà ça ok donc après la végétation ça se met comme ça voilà ok après c'est celle-là je vais les trois octamètres je vais les trois octamètres bien pratique ça faut repronscer bien pratique il faut repronsce beaucoup dans le bon sens déjà, ça ne fait jamais mieux hop la dernière voilà donc ça c'est bon ensuite de monter encore ça c'est l'un des petites pièces avant par la moitié c'est ce que c'est bien ça c'est ce que c'est ça, il m'en faut 4 1, 2, 3, 4 ok, donc le sens c'est comme ceci par là pour voir un sens pour une machine ou pas pour les autres voilà, comme ça ensuite il suffit de prendre ça on met une petite pièce ça c'est la pièce celle-ci voilà hop avec toute la mèche dedans donc ensuite ça ça va bien voilà, comme ça donc alors après ça c'est pas c'est la première étape je vais commencer ça pour un donc là ça va être le sort c'est ça ouais donc il faut que je colle l'autocollante numéro 2 autocollante numéro 2 donc comme ceci c'est bon celui-là voilà ce qui donne ça donc après on a ça je vais se mettre je vais juste tomber comme ça c'est pas tout ça c'est pas vrai je le sais pourtant c'est pas tout ça c'est ça je peux appuyer comme un bonnet donc ça là ensuite ça ça vous allez comme ça je pense pour moi comme ça l'étape 2 le placement de ce qu'on a fait en premier donc ça c'est bien ici ça vient comme ça étape 3 il faut donc ça se met de ce côté là donc après il me faut l'encadrement de la porte avec ça va dans le sens je suis désolé vous devez voir de loin mais quand même c'est que de près après la caméra elle reste capable de bouger tout le temps ça serait pas forcément agréable à regarder ça il me manque ça je vais mettre là voilà ensuite je fais ça avec la tour c'est un mignon il y en a deux il faut la photo de ce côté là on va mettre là on va la ramener voilà comme ça ensuite comme ça alors après donc là il y a de la pose de tout quoi on va faire on va couper et je reprends après une fois que j'ai posé tous les autres blancs parce que ça a vraiment duré trop tout de suite voilà les autocollants sont posés allez hop on va pousser ça donc ça on va se poser au dessus ah ou non il y a des sous-camères c'est une petite flamme et chamelle voilà voilà et voilà 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 en fait je pense que c'est plus comme ça voilà voilà en plus c'est un mètre avant je vais vérifier mais je ne sais pas je crois que je ne l'ai pas vu j'ai pas vu il faut je sais pas il 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 et et pour il il espèce pas faire je trouve la bonne encore quand je vais vérifier parce que donc ça c'est bon maintenant on va passer alors c'est ceci c'est le montage de la rebala c'est bon après ça comme ceci ensuite c'est parti c'est pas encore à lui là c'est pas encore à lui c'est pas encore à lui parce qu'ils disent que ça il faut que ça vienne là on dirait que sur la photo c'est plus non c'est bon je suis fatigué c'est les vacances ça me fait doucement rien voilà l'arbalète de poser donc après la tête du dragon il y avait les autos quand la m donc les yeux je les ai mis pendant la coupure donc les deux petites chaînettes qui s'accrochent avec avec ça on va s'occuper sur le milieu dans les derniers ici ensuite on va créer plein la porte en que je crois pas de sens pour la chaîne ça c'est bon alors ça ça se met au dessus du château ça c'est bon c'est bon voilà on va voir donc la tête je vais se reprendre dedans voilà les chaînettes se mettre là voilà c'est comme ceci donc on croit le coup après pour voir ce qui bouge et tout ça on continue le montage le reste le dragon ses ailes à gauche à gauche donc ailes c'est à gauche voilà les airs c'est à droite voilà on va monter il bouge tout sous le reste ça c'est good donc ensuite les guises de retirer le plastique là voilà le transport je ne sais pas si vous le verrez c'est pour avoir le son pas de mal attention voilà après ça peut ouvrir celui-là aussi si vous avez besoin il y a des clés dedans pour les partenaires on va mettre alors après le mage il faut un sa cap ensuite la rapproche il faut peut-être un peu un peu avec la caméra il faut passer donc la carte après ceci comme ça et beaucoup roche c'est qu'on me met voilà c'est bon ensuite il n'y aurait pas d'artagnan son chapeau c'est la carte c'est la cloche ah oui c'est rond un petit goût ça donc c'est ici voilà je pense je vais le mettre tout de suite alors après après lui lui c'est un warrior il y en a deux dans le dos voilà il y en a deux dans le dos il y en a deux dans les deux dans les deux dans les deuxutes rat pute j'arrive voilà lui il a des poignées une boule est trouée par en pas le bâton du mage du magicien c'est bon après c'est le type de pièces bah écoutez je mets tout ça en place et puis on se retrouve ah si il y avait ça que j'ai pas mis j'oublie la moitié des pièces à mettre sans déconner ça fait donc ça ça se met donc ça se met comme ça là alors c'est au hasard parce que l'on peut compter l'équipe sur moi si parce que je pense que cette année là tu avais le l'autre château et je pense que c'est la pièce qui fait bah non parce que moi ça sert à rien après ça dépend comment tu veux la mettre peut-être non parce que tu vois le château il se met il se met sur cette partie là bref je mets tout ça en place et puis bon on se retrouve juste après donc voilà bon on se retrouve pour notre avis donc là j'ai pris la caméra à la main parce que bah pour faire le le détail ce sera quand même mieux donc bah on voit le personnage donc avec l'arbalète d'ailleurs l'épée vraiment sympa c'est là elle est vraiment belle parce que tu en penses mais le dragon d'accord petit lac de lave le mage mais dans cette vidéo vu que c'est assez grand il n'y aura pas de détour comme je fais d'habitude avec les autres c'est pour ça à la fonction de la porte qui s'ouvre la petite pierre à l'intérieur ça et le troisième personnage petit tour comme ça puis on vous donne la vie à juste après petite passerelle le petit buisson là voilà pour faire un oubli de faire voir donc on se retrouve tout de suite pour notre donc ben voilà on se retrouve pour notre avis donc si j'ai oublié de vous faire voir il ya la porte qui souffre sur le côté là bas bon ça au montage vous avez dû vous en douter donc il reste cette petite pièce là donc c'est une torche on peut mettre dans les mains d'un personnage et ça au départ je me suis demandé ce que c'était en fait et j'ai l'impression que c'est une broche en fait pour pour accrocher au tee shirt ou pour la mettre donc ben moi mon avis c'est bas très belle pièce donc j'ai payé 53 euros à maxi toy très très belle pièce très grande après je pense que les nouveautés 2014 sont peut-être plus intéressant à voir je verrai quand je le prendrai mais c'est une très belle pièce bien fourni pas compliqué à monter va partant c'est moi qui le montrent sinon dans très belle pièce les personnages pensera pas l'épée l'épée de ce personnage là est juste terrible le mage aussi est pas mal non non franchement très beau c'est moi et toi t'en porte pas c'est pas mal aussi c'est que c'est pas mal de le principe de titres le petit cristal le petit cristal ça reflète bien l'intérieur mais c'est en fait c'est ça apparemment c'est un petit plus mais c'est pas bon non le plus qu'il ya dedans c'était qu'ils sont fournis ça c'est vraiment un plus parce que comme il ya de jouer ou est achète le truc et tu t'as pas fait qu'ils manquent les piles donc ça par contre ça fait ça c'est bien ça on vit tout ça non c'est pas mal détaillé dans ce que j'essaie bien je pense que les deux à côté donc avec je suis du dragon rouge là je pense ça peut être pas mal par contre faut pas voir de la place oui ah oui bah oui parce que là c'est oui là j'aime j'ai pas mesuré c'est vrai que j'ai jamais regardé ce qui disait c'était vrai ou quoi c'est bien ça 49 cm qui prennent du haut en battant un peu de centimètres parce que les personnages bas les personnages font déjà 7 cm si tu auras un donjon qui serait grand comme ça déjà pour un donjon il n'est pas très grand tu prends l'échelle mais mais pour les playmobil c'est pas mal c'est grand c'est franchement pas mal et moyen pour les enfants de pouvoir jouer tranquillement c'est pas même pour une collection voilà un autre à rajouter donc écoutez on vous remercie beaucoup de nous suivre on vous dit à la prochaine fois pour une prochaine review si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et puis on se dit à la semaine prochaine salut salut